yo les gars c'est matt nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur dofus nous sommes sur le yop matmépec comme vous pouvez le constater les gars aujourd'hui petite vidéo on va essayer de monter la cote du yop tout simplement donc c'est assez dur en ce moment je stagne assez le stuff qu'on va utiliser durant cette vidéo les gars ce sera celui ci je vous le montre de suite parce que vous allez sans doute me le demander donc on est en full panoplie gris trille donc le bonus panneau que vous voyez ici contre on combine ça avec une full panoplie volcanique pareil on prend le bonus gratuit tout ça combiné à cela les gars la lavage qui se trouve ici le petit anneau c'est la baglour sonne le deuxième le bouclier possédé boîque terre en termes de dofus ça donne ça donc voilà pour le stuff les gars parce que sinon je sais que vous allez vous allez me le demander en commentaire tout simplement et ce que je vous propose c'est qu'on passe sur les games à tout de suite c'est parti les gars fk en face de nous fait voir 4009 pdv ok la belle rez 30% hall franchement c'est propre vu que maintenant quand il met c'est quand il rentre dans son son glyph il prend 25% le fait d'avoir 30% hall lui permet d'être largement à 50% en fait quand il est dans le glyph mais voilà faut qu'il soit dans le glyph nous on prend des petites patates j'ai joué friction je me suis dit au cas où j'ai hésité contre fk là contre les nouveaux fk je sais pas encore trop quoi jouer j'ai joué friction j'aurais peut-être du jouer je pense j'ai bien fait même je sais pas il a l'air multi un petit peu il ya une de fusteuse du coup friction va mettre utile je pense ce que je propose on va se caler là on va faire sa petite vertu comme ceci on charge notre fureur comme ça et en vrai de vrai on pourrait déjà ce friction ça pourrait nous aider non où j'attends encore un peu non je vais encore un peu attendre je vais juste me maîtrise on passe tour bon là on a déjà pris des petites patates au tour 1 mais ce n'est pas dramatique alors je sais pas si je lui ai dit bonjour on va le saluer carré bien un glyph le but là il va tp dedans je pense même pas si tp pas dedans tant mieux parce que vu que moi je joue terre là j'ai pas envie qu'il ait 50% terre il s'invuméler non fortif ok pardon autant pour moi il joue en ocre du coup il à l'ivoire ok il fait juste ça de son tour après il peut pas faire grand chose en tout cas il est bien multi 1 il fait environ 350 avec chaque livre bon on a 50% all quasiment et là il s'invuméler bon là forcément je vais pas aller le chercher vous vous en doutez ok la cabotte qui me soin ce que je propose on va juste maintenir la fureur comme ceci parfait faudrait que je me cache là je réfléchis là les gars je réfléchis je vais me friction cette fois ci pour qu'ils s'avancent vers nous en vrai je vais charger mon accus ça peut être pas mal après je me fous le charge et je vais me caler juste après si je vais là bas il peut avoir une ligne de vue trop easy tout coup je vais le forcer après il va être dans le glyph en fait si je me mets là moi j'ai pas envie qu'il soit dans le glyph j'aime qu'aller là bas en vrai même s'il a une ligne de vue c'est pas grave on se cale là bas en fait si je me mets là derrière il peut aller dans le glyph trop facilement là tu as au moins il va galérer à aller dans le glyph vu qu'elle friction il a une ligne de vue donc il va s'avancer vers nous donc en vrai nous c'est tout ce qu'on veut tu as ok ça c'est bien vu je n'ai pas pensé à ça mais les petites patates rien de fou mais au moins il termine pas son tour dans le glyph et moi je peux aller le chercher tu vois ça c'est positif ouais ça c'est nickel il termine pas son tour dans le glyph je suis obligé de bon sur lui en fait tout simplement j'ai quand même bon de l'autre après son glyph devrait se barrer je crois son glyph se barre normalement au cas où je vais être sûr je vais faire ça comme ça ok on fait déjà mal on fait déjà bien bien mal il a pas de coco il à l'ivoire dans 4 donc en vrai je peux juste tabasser comme ça ok il a un prix tech un peu relou tant pis führer on tabasse mais quand même des bonnes patates et les programmes du 300 et du 200 sur sur ces pdv là c'est fini son prix tech donc là il est truc intel donc il va me taper intel à cloud office théoriquement il devrait taper feu je pense il va me pousser vu qu'il est mêlé a vu qu'il est distance pardon oh ok qu'est ce que c'est que ça l'épée qu'est ce que c'est ça m'a fait quoi comme truc là ok je connais pas et là il me détacle et j'ai encore 4 pm ok friction qui m'est utile à il a mis off ok heureusement que j'ai le friction parce que ça m'évite d'aller dans la dans la barrière mdr je suis mort ok là c'est là c'est cool on va se booste comme ceci il a l'ivoire dans un du coup il a encore la fortif mais je peux lui délocke l'ivoire comme ça ça délocke l'ivoire c'est toujours ça et le must là c'est je pense on peut mettre ça une petite patate avec une fureur 500 800 ok on passe tour émeraude nickel bon pour l'instant c'est un peu du 50 50 la niveau pdv je vais tenter un petit peu de me vertueuse tour là ça peut être pas mal voilà on est boost donc relu faire mal auquel aïa de glyphes ça commence à être dangereux parce que là on va morfler malgré les 50% 40% hall ça peut quand même faire mal tu as ok mais c'est une mise en garde du coup on prend cher on prend du 800 quasiment 700 il a encore cette peur et là il va se barrer ok il part sur une strate de fuite giboulé on va aller le chercher on va sortir de ça normalement je récupère mes pm nickel je peux le choper pile au cac ouais on va bon ok on n'est pas très bien là par contre lui non plus il peut passer un sale quart d'heure est-ce que je précise maintenant ce serait une bonne question je pense que l'on va se presser maintenant ça peut être mal il y voir dans deux donc je peux fureur ok déloque son ivoire comme ça ok et en vrai double concentre ça peut être pas mal pour l'instant les gars je mets la pression en fait je me protège même pas je me dis que on lui fait extrêmement mal hockey de coco qui tombe en plus voilà les nouveaux fk ils sont plus galères que les anciens je trouve un perso après ils ont moins de comment tu appelles ça moins de shield de bouclier enfin après il joue mise en garde donc c'est son choix tu as il peut avoir plus de bouclier s'il le souhaite mais je préfère perso la nouvelle version des fk là on est sur un fk multi basique c'est ce qu'on voit le plus souvent les fk multi il doit être en aurore pour un truc comme ça et puis la dofus teuse la barrière que je vais manger pour le terminer alors j'ai pas suivi ce qu'il a fait parce que je suis en train de vous raconter ma vie est ce qu'il s'est un vu mêlé non ouais un vie distance ok bon là il ya la barrière mais est-ce qu'on a vraiment peur de cela manger je pense pas parce qu'on peut le terminer derrière en fait en plus ça veut un peu je crois ok le temps qu'on se prenne les patates là ça veut un petit peu j'espère j'aurai le temps de faire mon tour moi 800 tu vois ouais ça va tu vois là tu l'attires normalement on peut le terminer ouais bien joué ok game assez rapide manger mes tableaux de fin de game qui s'affiche pas mais ça c'est typiquement du dofus ça ça bug t'as pas tes tableaux de fin de game donc la cote actuellement là on est en deux sur deux on a 3750 de cote donc c'est plutôt positif les amis on grimpit bien des places dans la terre là je suis content franchement à 3800 je crois on est dans les top 30 ou top 20 je sais même plus un truc comme ça des yop donc c'est plutôt pas mal là je suis content on a quand même une belle cote sur l'yop j'arrive à la maintenir et même à progresser délicatement donc ça fait plaisir ce que je vous propose c'est qu'on passe à la game suivante les gars à tout de suite c'est parti les gars sacré en face de nous on sort le stuff le stuff secret le stuff terre là mon meilleur stuff what the fuck lol mdr les gars mdr c'est entep les gars c'est mon petit frère ok oh je suis choqué ok les gars la game celle là je la rec on est contre entep dofus les gars donc c'est mon petit frère pour ceux qui savent pas il avait une chaîne youtube il ya quelques années il y en a plein qui le connaissent d'autres ne le connaissent pas pour les nouveaux je pense que vous le connaissez pas du coup la première fois de ma vie que je croise mon petit frère en game les gars donc c'est son sacré heure il a je crois 3850 il a plus de cote que moi il a quasiment 3900 de cote je croyais dans le top 15 sacré heure un truc comme ça il a mis il a mis 50% terre du coup les comptes mon petit frère les cas on est contre entep dofus première fois de ma vie que je l'affronte je suis mort ok bon il va peut-être m'éclater parce qu'il est quand même fort il est quand même très très bon je vais buter ça la cahouette pour éviter qu'il a transporté je vais me boost parce qu'il va forcément rush je vais faire ça ça ok on est contre entep donc c'est mon petit frère si jamais je vous mettrai sa chaîne youtube en commentaire ou en descriptions peu importe que ça vous pouvez voir vous pouvez aller checker si vous souhaitez bon il fait plus de vidéo il est plus actif mais il rejoue à dofus ça il rejoue à dofus moi j'ai pas eu le temps de local où je voulais mais je vais le laisser je fais ça exprès comme ça il me rush en fait moi je veux qu'il me rush après je sais pas s'il va me rush il peut plus durant cela je crois qu'il joue à temps qu'on il est bien feu on va mettre un ébène ok on est contre mon petit frère roi les gars ok bah souhaitez moi bonne chance il est très bon tu vois lui quand il joue ben si vous voulez aller check ses vidéos c'est toujours des vidéos top ladders il était toujours toujours dans la terre avec toutes les classes qu'il jouait on a plein d'entre vous qui le connaîtront ok il prend que 500 soins à la limite ce que je peux faire je vais l'éroder en fait un quatre attaques venir là trois attaques j'ai juste héros héros ok je vais lui caler ma petite fureur comme ceci je pense une détermination ce tour là ça peut être pas mal non qu'en pensez-vous les gars une petite détermination là qui ferait bien plaisir ouais pour pas que l'épée me touche trop je vais me caler là on passe tour ok de toute façon là on est indéplaçable il peut pas nous bouger à voir si on arrive à le gérer en vrai si je le bats je suis content je suis content il peut pas il peut pas me bouger je vais dire qu'il est déplaçable parce qu'il connaît pas en fait il connaît pas détermination lui lui je suis pas je sais pas s'il savait que ça mettait indéplaçable a priori non du coup ok du coup il joue feu de distance monde à 41% feu nous là il va se barrer à mettre l'épée devant ouais bah l'épée en vrai je vais la tuer quoi que s'il va venir à mon cac avec non non il la cale là ok il aurait dû la mettre à mon cac ça m'aurait fait perdre des pa j'avais pas vu ok ok je vais me caler du coup là il alli voir quand dans une attaque ça c'est un peu relou ouais je vais me l'attirer à il a un fort je lave tant pis de toute façon j'ai pas le choix de l'attirer je vais l'eau que son ivoire comme ceux ci ok je vais lui caler la petite fureur nickel et je vais me vertueur ça peut être pas mal la petite vertu là moi j'ai devoir tuer l'épée je pense il va me décaler qui s'en arrive bien à l'éroder libation vraiment repoussé douleur cuisante moins 400 ok il commence à faire mal après mon plus il est le hp en plus lui les gars il jouent en trompe la mort je crois voilà il a surtout ces stuff qui jouent en trompe la mort il a pas tort sur sa crise c'est vraiment fort je sais pas il devrait me bloquer avec l'épée parce qu'il le fait pas je sais pas pourquoi je lui demanderai je lui demanderai en fait je vais vous expliquer les gars attend il a 1600 shield il sait quoi ok voilà il aurait dû me bloquer avec l'épée ça m'aurait fait perdre 2 pa tu vois mais il l'a pas il l'a pas fait je vais me caler là j'ai ma petite idée je vais faire ça là il est full héros d ouais il a ivoire donc deux attaques je mette un coup de cac ok moi j'ai crit un peu ridicule les dégâts je sais pas pourquoi ah mais je t'as plus rien là ah mais c'est son trompe la mort qui fait effet là ok du coup les gars je vais vous raconter la petite anecdote entre guillemets c'est que avant en fait mon frère il habitait du coup il habitait dans là où moi j'habitais aussi et vu qu'on a la même adresse ip on avait la même la même adresse ip je n'ai jamais pu l'affronter parce que ben en kama voilà il bloque les tu peux pas affronter les deux fois les mêmes adresses ip donc j'ai jamais pu l'affronter sauf que maintenant si vous voulez il a un appart donc il a pu la même la même adresse ip que moi il a il a déménagé entre guillemets donc maintenant ce qui fait que je peux l'affronter comme vous le constatez là voilà c'était la petite anecdote là il me bloque toujours pas avec l'épée donc pour moi tant mieux attend il allait voir dans deux attaques il a 10% d'héros parce qu'à la limite ce que je peux faire c'est juste me puissance si je crie de pas quatre cinq six sept huit neuf fois c'est bien de faire un nom crit la patrie qui en vrai je m'en fous si je m'écris tout page parce que je raconte on va faire ça on lui fait bien mal on passe tourne à l'embreu de keep rock ouais il faut se dire que lui là je crois 3900 enfin entre 3008 et 3009 je sais qu'il a cent cent cinquante deux côtes de plus que moi ce que le yop là il a encore 2000 on l'érode bien qu'elle va me remettre un ébène la livoire dans trois attaques en fait si vous voulez quand il est au dessus des 50% je lui fais bien mal mais quand il est en dessous des 50% à cause de son trompe la mort je lui fais je fais plus de dégâts tu as la douche 8 x 115 mais après quand on passe en dessous des 50% je ça ça réduit énormément les dégâts en fait qu'il va se positionner là son effet pourra pas me taper je crois non ok je peux le sortir avec ok j'ai quand même le sortir ça me fait cramer des péages c'est que c'est un peu chiant mais pour une meurtre et en plus c'est un fort je lave un peu relou je vais faire ça ça ok ça je peux me caler là il alli voir dans deux attaques 4 5 6 7 je crois il a dit là des rôles il n'a pas des rôles à 4 5 6 7 ouais tant pis je vais déloquer son ivoire comme ça ok et on tape je passe c'est bien là ce que je fais je me défends plus trop enfin je fais plus de genre vita vertu de ça je fais plus juste la pression à mort là il peut pas me décale il est un peu bloqué il peut transposer on est peut-être à la limite je sais pas si c'est efficace ou pas de faire ça jusqu'à ok bien vu bien vu bien vu ok donc là il ya un déclat indétaclable on y arrive moins 500 moins 300 et là la coag nouveau à 1000 ok je vais nouveler a il retourne dans son truc de merde aïe 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 est-ce que je dirais pas sur l'épée sinon attend je réfléchis parce que je pourrais sinon l'emprise et essayer de faire qu'il reste au cac je sais pas trop quoi faire là les gars j'ai une idée ou pas si je me calais là je vais en prise je vais une détermination ok je vais le fureur et je m'évite à vita là qu'est ce que je fais moi en prise mais ça met un vulnérable maintenant cette merde ok là j'ai fail juste lui dire vraiment il l'a vu mais du coup l'emprise mais à l'époque enfin à l'époque normalement tu pouvais en prise et taper je sais qu'avec le duel tu pouvais plus taper après mais là tu j'aurais d'abord dû du coup fureur j'aurais mis j'aurais mis les patates quoi ok va me poser l'ébène ok pour le dococo c'est pas bête et là il me pose l'ébène feu du coup en plus ça tape feu ce truc c'est vrai c'est pas mal on peut s'en servir souvent du coup donc l'ébène est déposé il a encore 900 ça c'est en cas attention c'est trompeur il a l'alibation donc c'est très très trompeur voilà il prend 1300 pdv avec son épée va me tapoter délicatement là il est plus érodé ivoire 2 je pourrais lui déloc mais j'aimerais quand même érodé non tant pis je vais héros 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 l'attaque ouais tant pis je vais quand même héros je vais héros héros là il a livré au dessus de la tête donc je suis déloc comme ça pourquoi pas je prends un peu de shield en vrai là le must c'est que j'aille là il est un peu bloqués on va dire on passe tour on a 350 shield il est un peu bloquée il a 1500 hp on l'a bien 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 érodé ah il a bien joué les 50 % terre je crois il n'a pas de bois qu'il a une dd ok logée d'aversion l'épée la il peut me pousser ok je pense que j'ai bien joué là ok si vous voulez mon frère à cette côte là à cette haute côte il affronte souvent des yop d'opou pour ça du coup qu'il a 200 répoux, voici la raison de pourquoi, le pourquoi du comment quoi il va se barrer, si avec l'épée il bloque la route ça peut être chiant, je vous le cache pas mais je crois qu'il va pas me bloquer à chaque fois en fait il veut pas me bloquer avec son épée je pense qu'il veut pas que je la tue je sais pas, je sais pas les gars, il va aller voir dans 3 il est fou l'héro 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 j'ai ma petite idée, en fait si vous voulez là, pas que je meurs moi non c'est bon, là il a 20% d'héro, donc je vais mettre des vulné ok il a l'ivoire dans 3, donc je peux d'abord fureur, bon là je tape plus rien après il a 50%, voilà fureur et le coup de cac, mais je tape vraiment quand il est en dessous des 50%, les gars c'est hallucinant, on passe tour, ok sachant que j'ai un scintillant, je sais même pas s'il lui en a un, je ne crois pas par contre on le met mal là, il a plus que 900, après il peut se recoagre s'il veut l'alibation qui est à nouveau lancée ok, moins 550, enfin 450 450 ok, ça commence à être dangereux quoi que, et attendez, si l'épée me tape et que je prends l'ébène, je proc scintillant, au prochain tour ouais, ouais, ouais bah, il est où mon scintillant bah, j'ai pas mis de scintillant bah, ma dofus, ah, oublié scintillant, ok, j'ai pas mon scintillant moi je l'ai, ok, j'ai oublié mon scintillant a priori c'est rare, mais pourquoi pas je vais me détermination je vais me caler ici ah, j'ai trop le seum, pourquoi j'ai pas mis de scintillant moi, je suis bête ou quoi je vais l'éroder ok, est-ce que je lose une vita ouais, je vais lose une vita bon, bah, avec scintillant ça serait, je l'aurai proc quoi, ça aurait été un peu mieux j'ai pas mis mon scintillant, je sais pas pourquoi après, on va pas mettre la faute sur le scintillant mais normalement, je le mets toujours mais bon, là il a encore 800 HP ok, on va perdre une vita ça c'est, il faut le savoir mais là je peux encore me vertu si je le souhaite ok, c'est compliqué ok, là il va jouer ça pour se détacler il va se full barrer je pense est-ce qu'il peut se remettre du shield là, je crois pas non ok, il me tape moins 300 pour le dococo OT12, bien vu ok pas mal et il se barre ouais, il a proc 1000 là il proc, en plus il va encore proc dococo non c'est abusé hein c'est intombable voilà, il proc encore dococo euh... état intaclable ok, moi je peux quand même l'attirer normalement mais il y a le, ouais forge de lave tant pis je vais faire ça il a l'ivoire dans une attaque 10% d'héros l'ivoire 1 tant pis je vais faire ça je déloc l'ivoire et je vertue en fait ce qu'il fait gagner c'est l'alibation clairement les gars l'alibation il proc toujours 1300 pdv à chaque fois c'est quand même abusé là il a 1500 euh... au pupu ça va faire mal moins 1000 wow bon je pense que ça va être loose les gars mais en fait je pense qu'il va me battre il a dit oups ok fail ok ok qu'est-ce qu'il a fait il a passé tour avec des paires je sais pas si avec 6 paires ah ah mince ok bon on va être fair play alors on va être fair play on va faire ça je vais être fair play je vais taper l'épée plutôt je tape l'épée exprès alors ok euh... je la tue voilà disons qu'on est fair play je l'ai pas tapé j'ai tapé plutôt l'épée et moi je vais juste lui mettre une petite pression on passe tour ok mais bon même si je suis dans le mal je suis pas bien du tout j'aurais j'aurais dû le taper mais bon il a quand même passé son tour avec 6 paires du coup j'ai mis mon tour dans l'épée au moins comme ça je l'ai pas tapé lui l'alibation ok je lose quand même vita dans 2 tours ok moins 400 en plus là il fait bien mal quand il est l'OHP avec son passif euh... dommages subi x 77% attends c'est où ? là augmente les dommages de 23% c'est énorme je vais devoir le souffle mais ouais prochain tour je perds une vite ah ouais mais je suis mort là je pense je suis mort les gars je vais faire ça je vais une détermination comme ça là il prend encore du shield euh... il a 10% d'héros il a l'Ivoire dans 3 je vais faire ça ça ouais là je suis mort les gars vu que je lose la vita on passe tour j'ai 1000 shield c'est dingue comme je tape plus rien quand son passif entre bien en jeu plus son trompe la mort là c'est... c'est dur de lui mettre des dégâts ok attends je perds combien pour être sûr ? euh... je perds 983 ok là je vais me prendre l'ébène donc je suis pas mort mais il va me rester genre 200 hp 300 ah ouais ok ok et lui proc nous voit mort du soin proc 800 proc 800 et 300 je vais me caler là je vais vita il proc du shield mais j'ai pas le choix ok là l'Ivoire comme par hasard mais pareil j'ai pas le choix Fureur sur Ivoire obligé on passe tour ok bon je l'ai rote bien il a plus que 2600 de base mais là moi ça va être bientôt foutu pour nous je pense là je commence à perdre un peu en vita là il me reputue elle fait mal en plus moins 1200 la pupue abusé ok voilà game est bien est bien tryhard comme il faut les gars moins 250 ok là je perds pas encore de vita attends merde c'est là que ça que je voulais faire je perds une vita au prochain tour au prochain tour je suis mort ouais je peux pas faire grand chose là en fait ce qui me fait chier aussi c'est qu'à chaque fois je dois l'attirer et l'attirer ça lui donne 200 shield et si je m'attire moi ouais en limite c'est mieux de faire ça comme ça j'ai envie de dire là je suis mort à 3 attaques je peux faire ça et dans tous les cas je perds ma vita en fait si vous voulez les gars j'ai plus aucun sort là j'ai pas ma vita pas ma déter pas ma vertu il m'a battu et de toute façon je lose je lose 983 il a juste à passer je suis mort voilà petite game contre Anteb d'Offus les gars mon petit frère j'espère que ça vous aura plu voilà il reste plus fort après sa crise c'est quand même en un contraire le sacré est au dessus du yop tout de même ça il faut quand même le notifier il a une 180 colise et on ouais non il a aussi une très très forte cote lui attends je vais il est sur mon serve je sais même pas t'as combien de cote déjà ok bien joué à lui belle petite game en vrai bon 16 minutes c'était long c'était du très hard je sais pas il est à 3008 je crois un truc comme ça de cote il a plus que nous nous actuellement on est à 3000 ça veut bien 3740 toi tu vois il est à 3820 il a il a beaucoup enfin beaucoup plus il a 102 plus nous on a 3740 ok bon aujourd'hui les gars 5 sur 9 ça va en restant positif tout de même 3740 donc première fois que j'affronte mon petit frère ça fait en vrai ça fait plaisir d'affronter d'affronter mon petit frère ce qui est marrant c'est que durant toutes ces années je l'ai jamais affronté et la première fois que je l'affronte du coup c'est marrant donc là je sais que à cette tranche de coach je peux l'affronter donc je vais peut-être l'affronter peut-être d'autres fois je ne sais pas t'as monté ouais je suis monté lui il stagne ouais ok bah en vrai je stagne aussi en fait 3007 j'arrive pas à passer au dessus des 3008 c'est un petit peu une galère mais on va faire ce qu'on peut on va faire de notre mieux les gars ce que je vous propose c'est que je vous laisse sur ça parce que voilà la game contre Antep Dofus donc alias mon petit frère a été assez longue j'espère que ça vous aura plu je vais lui dire oui oui lol allez première fois que je le croise faut bien que je filme mais en plus je filmais par hasard dans tous les cas je filmais et je vois c'est Antep du coup voilà le lien de sa chaîne est en description si vous voulez aller checker certes il est plus il est plus actif je vous préviens pour le moment il est plus actif peut-être que il sera nouveau actif je ne sais pas si vous le chauffez ou quoi j'en sais rien du tout je compte sur vous les gars pour péter la barre de like si ça vous a fait plaisir que je croise du coup mon petit frère moi ce qui me fait rire c'est que pendant toutes ces années je ne l'ai jamais croisé et là genre je le croise comme par hasard je ne sais pas du coup voilà je compte sur vous pour péter la barre de like je vous dis à très bientôt c'était Mat Dofus les gars bonne soirée ou bonne journée à vous gros bisous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz